Vous devez y entrer votre identifiant, généralement votre prénom, point, votre nom et votre mot de passe. C'est celui que vous avez choisi lors de votre inscription à la bibliothèque. Vous arrivez alors sur la page d'accueil de votre compte, qui vous permet de visualiser vos prêts en cours et leur date de retour attendue. C'est ici que vous pouvez renouveler vos prêts. Il suffit simplement de cocher le document en prêt et de cliquer sur « Renouveler ». Si vous avez des documents en retard, c'est également à cet endroit qu'ils seront mentionnés. Attention, un document en retard ne pourra pas être renouvelé. Si vous avez réservé un document provenant des magasins ou un document qui était emprunté par un autre usager, cliquez sur « Réservation ». Au niveau du statut, vous pouvez vérifier si l'ouvrage réservé est disponible pour vous à la bibliothèque. Le site de retrait vous permettra d'identifier l'endroit où vous devez le récupérer, soit au poste de prêt-retour du rez-de-chaussée, soit à la banque du rez-de-jardin. C'est également à cet endroit, dans l'onglet « Prêts », que vous verrez apparaître vos emprunts de matériel, comme un casque, un câble Ethernet ou encore un ordinateur portable. L'onglet « Mes informations personnelles » vous rappelle les droits dont vous disposez en tant que lecteur. Le nombre de documents que vous pouvez emprunter et la durée pendant laquelle vous pouvez les emprunter, ainsi que vos droits de réservation d'espace. Le compte lecteur vous offre de nombreuses autres fonctionnalités. Lors de vos recherches dans le catalogue de la Bulac, vous vous souvenez être tombé sur un ouvrage intéressant et potentiellement utile à vos études, mais impossible de vous souvenir du titre exact. Pas de panique, cliquez sur « Mon historique de recherche ». Il vous permettra de retrouver les dernières recherches que vous avez effectuées dans le catalogue de la Bulac. Vous y trouverez la date de votre recherche et l'heure. Pour retrouver les livres que vous avez empruntés précédemment, cliquez sur « Historique de lecture ». Vous avez également la possibilité de constituer vos propres bibliographies. Pour cela, cliquez sur « Mes listes ». Vous pourrez y ajouter les documents que vous devez impérativement lire pour vos études ou des ouvrages intéressants à consulter pour compléter votre formation ou pour votre culture personnelle. Cliquez sur « Nouvelle liste ». Donnez-lui un nom. Puis cliquez sur « Enregistrer ». Et ajoutez vos ouvrages en passant par le catalogue de la Bulac. Par ailleurs, si nous n'avons pas un livre dont vous avez besoin, dites-le à vos bibliothécaires. Pour ce faire, cliquez sur « Suggestions d'achat ». Puis sur « Nouvelles suggestions d'achat ». Et renseignez les ouvrages que vous voudriez voir à la bibliothèque en remplissant le formulaire. Enfin, pour une présentation de l'onglet « Réservation d'espace ». Rendez-vous sur la vidéo tuto dédiée. Nous vous expliquerons comment réserver un espace de travail. N'oubliez pas, votre compte lecteur constitue votre principal point de contact avec la bibliothèque et vos bibliothécaires. Pensez à le consulter régulièrement. C'est également le compte lecteur qui vous permet de consulter à distance les ressources en ligne auxquelles la Bulac est abonnée. Ou de réserver des ouvrages en magasin. Sous-titrage ST' 501